Bonjour, bonjour, bonjour. Je déclare la COP21 ouverte. Aujourd'hui au lycée français de Berlin, il y a une simulation de négociation qui est organisée. Ça permet à ces lycéens de découvrir de manière très concrète comment sont menées les négociations climatiques. Ils ont chacun un mandat de négociation qui correspond à un des pays, et donc ils se mettent dans la peau des négociateurs l'espace d'une journée. En tout cas, nous on est prêts à investir 25 milliards, ce qui me semble être 5 fois plus que vous. En ce moment, on est prêts à payer 7 milliards, mais seulement si la Chine paye au moins 10 milliards. Pensez aussi aux pays qui seraient capables de fournir des infrastructures qui seraient suffisantes pour faire face à toutes les catastrophes naturelles. Cette communauté est, comme nous l'avons déjà dit, terrorisée par un ennemi, les ONG. Ces ONG veulent réaliser une idée absurde, la transition énergétique. Chaque année, des millions d'oiseaux meurent parce qu'ils volent dans les éoliennes. Dans leur façon des fois, non pas naïve, mais très frontale de dire les choses, ils ne disent pas ce que dirait des diplomates, mais en même temps ils disent ce qui peut être, en partie, des forts courants d'opinion publique. Et donc, en jouant ce rôle, ils découvrent, eux, des enjeux et des blocages politiques. Je pense qu'il est également important que tous les États savent que s'il y a quelques-uns qui ne participent pas, qu'on ne va pas pouvoir changer des choses et que tout le monde n'en pense pas seulement à lui-même, mais surtout aussi aux générations futures, par exemple à notre génération. On mesure ici le chemin parcouru par vos efforts, un résultat de 2,3 degrés d'ici la fin du siècle. Il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B. Et je trouve ça formidable que vous ayez réussi à le faire de manière aussi vivante. Vous avez dégagé même un milliard de plus que notre objectif. C'est de bon augure. Ce que je vois devant moi, ce que j'ai entendu, correspond assez bien à un exercice de négociation multilatérale. ... ... ... Sous-titrage ST' 501